Nous sommes à la veille de la Coupe du Monde de la Honte au Qatar, sur laquelle Blast enquête depuis des mois. Mais aujourd'hui, c'est du football français dont nous allons vous parler. Intouchable pendant des années, la Fédération française de football en prend aujourd'hui pour son grade. Vous l'avez peut-être vu dans l'actualité, la Fédé fait aujourd'hui l'objet d'un audit commandé par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, qui veut éradiquer toutes les violences à caractère sexiste ou sexuel. Son président, Noël Le Gret, et sa directrice générale, Florence Ardouin, sont aussi accablés par des témoignages sur leur comportement. Pour enfoncer le clou, à Blast, nous révélons aujourd'hui de graves affaires de violences sexuelles, notamment sur mineurs, mais aussi de manipulations et d'omerta, au sein de la plus prestigieuse fédération sportive de l'Hexagone. Comment la FFF a caché 20 ans de violences sexuelles ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Dans une enquête publiée en décembre 2020, le journal L'Équipe braquait son projecteur sur des affaires d'agression sexuelle au sein du centre de formation de la Fédération française de football à Clairefontaine. Sans la nommer, l'enquête évoquait l'entraîneuse Angélique Rougesas, soupçonnée d'atteinte sexuelle sur des jeunes femmes pensionnaires mineures du centre. L'affaire, qui cible les plus hautes sphères de la FEDE, a fait l'objet d'une enquête de la gendarmerie de Versailles. Blast s'est procuré l'intégralité des documents qui y sont relatifs, procès-verbaux d'audition, saisie, réquisition, courrier ou encore échange d'emails internes. Grâce à ces documents et à de nouveaux éléments accablants, nous sommes aujourd'hui en mesure de faire la lumière sur ces affaires d'agression sexuelle, sur des joueuses mineures, ainsi que sur leur ramification au sein de la plus grande fédération sportive du pays. Cette dernière, comme à sa malheureuse habitude, fait preuve d'un mutisme et d'une inaction absolument consternant. Nous sommes aux alentours de 2003. Une jeune recrue du centre de formation de Clairefontaine est en passe de devenir une des plus célèbres joueuses de football de sa génération. Elle a 16 ans. Pour des raisons de discrétion, nous l'appellerons Lisa. Comme ses autres camarades de promotion, elle vit à l'internat du centre où elle allie cours au lycée et entraînement de haut niveau. À cette époque, Lisa est victime de problèmes aux ligaments croisés qui nécessitent une attention médicale particulière. Sa blessure est prise en charge par le kinésithérapeute du centre, Jean-François âgé de 28 ans. Le kinésithérapeute se rapproche de Lisa, séance après séance. Des années après, au gendarme, elle expliquera. Il s'occupait tout le temps de moi au moment où j'avais mes problèmes de ligaments croisés. Il est venu vers moi. Moi, je ne serais jamais allée vers cet homme. Une nuit, Jean-François m'emmène Lisa en voiture. Il passe la nuit dans un état potel. Ça a été ma première relation sexuelle, j'avais 16 ans. « Cet homme a profité de moi. Avec lui, j'ai eu l'impression de me faire avoir. Une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, il a mis fin à notre relation. Je ne savais pas ce que c'était d'avoir un petit copain à cette période. » Lisa est traumatisée. Elle signale ce qu'il s'est passé au supérieur du kiné, le docteur Franck Legall, qui n'est autre que l'actuel médecin des Bleus de Didier Deschamps. Jean-François n'y l'est fait, aucune suite n'est donnée. Pourtant, son entraîneuse, la surveillante de l'internat et au moins une autre joueuse de la promotion de Lisa sont au courant des faits. Loin d'être inquiété par sa relation avec une mineure dont il est de 12 ans l'aîné, Jean-François a profité de sa prestigieuse carte de visite pour devenir le kiné du LOSC, préparateur physique pour l'équipe nationale du Congo et pour plusieurs joueurs de première division européenne, puis pour être à la tête d'un centre de préparation pour athlètes amateurs et professionnels en Belgique. La fédé étant ce qu'elle est, jamais le kiné n'a fait l'objet de poursuites ou d'une enquête. Peu après, Lisa, qui dit ne se sentir pas bien dans sa peau, souffre de l'éloignement familial. Elle va chercher une oreille attentive auprès de sa coach, Angélique Rougesas. Ancienne attaquante de l'équipe de France, Angélique Rougesas est une véritable star pour les aspirantes de Clairefontaine. Elle fait figure à la fois de modèles et de figures quasiment maternelles. À l'époque, Angélique Rougesas a 29 ans. Dans son témoignage à la gendarmerie, Lisa racontera. Rapidement, je me suis rendu compte que j'étais sa préférée. Je me sentais flattée et je n'ai rien vu venir. Je me trouvais effectivement dans un contexte confortable, mais je ne voulais pas que la barrière de l'intimité soit franchie. Pourtant, la barrière a été franchie et j'ai eu une relation sexuelle avec elle, puis d'autres par la suite. Notre relation est devenue une véritable liaison dont j'étais complètement dépendante. Je sentais pour autant que cette relation n'était pas normale et Angélique ne voulait pas que cela se sache. La relation a duré presque deux ans. Après avoir pris ses distances avec la coach et terminé sa formation à Clairefontaine, Lisa est devenue une star de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain, avec qui elle gagne la Coupe de France. En parallèle, Angélique Rougesas a tranquillement continué d'exercer en tant que coach des espoirs féminines du centre de formation de la FEDE à Clairefontaine pendant neuf ans. Nous sommes en août 2013, des années après les premiers faits dont nous avons eu connaissance. Une rumeur circule dans les couloirs du siège de la FEDE. Angélique Rougesas pourrait être pressentie pour être adjointe aux sélectionneurs de l'équipe de France féminine. Des joueuses s'affolent et s'opposent à ce choix, annonçant qu'elles refuseraient la sélection si ce recrutement avait lieu. Lisa fait partie des Bleus à monter au créneau. Les footballeuses reprochent à la coach d'avoir eu un comportement anormal impliquant des rapports sexuels à leur rencontre du temps où elles étaient stagiaires à Clairefontaine. Une enquête interne est ouverte. Elle conclut que Les jeunes femmes concernées sont 5 ou 6. Il s'agit de jeunes femmes qui ont été pensionnaires à Clairefontaine entre 2004 et 2006. Le 25 octobre, Angélique Rougesas est licenciée pour faute grave, à savoir relations intimes déplacées avec des pensionnaires de l'INF Clairefontaine. La fédération prend des pincettes. Rien sur le caractère forcé, la manipulation, ni le fait que certaines victimes soient mineures au moment des faits. La coach n'entame aucune procédure pour contester son licenciement. La 3F prévoit qu'une licence peut être refusée pour faute contre la morale, l'honnêteté ou l'honneur. Pourtant, pour des raisons qui dépassent l'entendement, une licence d'entraîneuse est accordée à Angélique Rougesas. Elle lui permet de devenir manager général de la section féminine d'un grand club de Ligue 1. Nous y reviendrons. Dans la foulée, le 30 octobre, Noël Legretz, président de la fédération, envoie un signalement au procureur de la République de Versailles. Je tiens à porter à votre connaissance des faits graves qui nous ont été récemment rapportés et qui peuvent être constitutifs d'une infraction pénale. Plus loin, il précise. D'anciennes pensionnaires de notre institut national de formation de Clairefontaine, qui entendent à ce jour garder l'anonymat, nous ont rapporté qu'elles avaient eu des relations intimes répétées, consistant notamment en des relations sexuelles, avec leur entraîneur, Madame Angélique Rougesas. Ces pensionnaires étaient pour certaines mineures. Il a fallu dix trop longues années et la menace d'une grève à la Fédération française de football pour signaler les agissements d'Angélique Rougesas, qui étaient connus de tous. Mais il ne faut que six jours au procureur pour agir. Le 5 novembre 2013, il ordonne à la gendarmerie de Versailles d'ouvrir une enquête préliminaire pour agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction. Dans le cadre de l'enquête, qui dure un an et demi, la gendarmerie entend l'accuser, ses victimes présumées, des joueuses, des membres de l'encadrement de l'Institut de formation, ainsi que des cadres de la Fédération. Les enquêteurs réquisitionnent également les conversations téléphoniques de certaines joueuses et d'Angélique Rougesas. Blast s'est procuré l'intégralité de ses échanges et documents. Lisa est entendue. C'est à ce moment qu'elle raconte aux enquêteurs avoir été victime, des années auparavant, d'Angélique Rougesas. Les faits remontent à presque dix ans. Devant la gravité des faits, les gendarmes lui proposent de porter plainte contre son ancienne coach. De toutes les victimes, elle est la seule à le faire. Pour l'ancienne surveillante de l'internat, si les joueuses refusaient de témoigner, c'est qu'elles étaient tenues par la peur. Elles se disaient « Si je parle, je perds ma place ». Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Certaines ont été mises à l'écart du centre ou n'ont pas eu leur place en équipe de France, alors qu'elles étaient très talentueuses. Certains et certaines acceptent de prendre la parole. Un manager déclare. J'ai été contacté par téléphone successivement par six joueuses. Une fille s'est mise à pleurer et m'a raconté son histoire. Elle m'a confié qu'à son arrivée au centre de formation de Clairefontaine, elle s'était rapprochée d'Angélique Rougesas, qui était son entraîneur, mais que petit à petit, cette proximité s'était transformée en une relation qui a abouti à des relations sexuelles. Elle m'a précisé qu'elle avait mis deux années à se remettre psychologiquement. Il détaille ensuite le mode opératoire d'Angélique Rougesas. Sur les six jeunes filles, trois m'ont confirmé le fait qu'Angélique et Rougesas avaient profité de leur fragilité, liée à la vie au centre de Clairefontaine, isolée de leur famille, pour tisser une relation intime. Toutes m'ont rapporté la même manière d'opérer d'Angélique, qui arrivait à cibler les filles qui avaient un mal-être. Elle arrivait à établir une proximité avec et leur apporter de l'aide et du réconfort au quotidien dans leurs devoirs et leur vie au centre. Une fois mise en confiance, elle obtenait leur faveur sexuelle. La surveillante de l'internat raconte C'est difficile de se méfier d'une femme. D'habitude, les violences sexuelles sont plutôt commises par les hommes. Elle se souvient d'un autre épisode. En 2009 ou 2010, une pensionnaire avait découvert que la jeune qui partageait sa chambre avait une relation intime avec Angélique Rougesas. Elle en a parlé entre copines. J'imagine que l'information a dû remonter aux encadrants, puisqu'elle a ensuite été écartée du centre. En véritable mafia, la fédée, qui était au courant, s'est tue. Elle a écarté ce qu'il savait. Nous le disions un peu plus tôt, après son licenciement, Angélique Rougesas est recrutée comme manager générale de l'équipe féminine d'un grand club français. Il s'agit du FC Metz, tout juste promu en première division. Elle est publiquement présentée par le club comme une star, une pointure qui doit professionnaliser le groupe. Au même moment, Lisa, qui apprend la nouvelle, est choquée. Pendant les auditions avec les gendarmes, elle fera part de sa discussion avec Brigitte Henriquez. Cette dernière, ancienne coéquipière en bleu d'Angélique Rougesas, est alors secrétaire générale de la FFF, chargée du développement du football féminin. Je lui ai demandé comment la fédée pouvait laisser Angélique prendre des fonctions à Metz. Elle m'a répondu qu'une enquête était en cours et que tant qu'elle n'était pas terminée, la fédée ne pouvait rien faire. Elle pouvait retirer sa licence à Angélique Rougesas. Par exemple, Blast s'est entretenue avec l'ancien entraîneur de l'équipe féminine du FC Metz. Il nous a raconté. Elle a commencé à me faire la misère. Elle me dénigrait devant les joueuses pour saper mon autorité. Elle harcelait les footballeuses, les insultait sans arrêt. Rougesas s'était mis tous les dirigeants dans la poche. Angélique Rougesas se présentait en victime auprès des joueuses et c'est comme ça qu'elle se rapprochait d'elle. Ici encore, Angélique Rougesas, 40 ans, a des favorites. Très vite, elle entretient une liaison intime avec une défenseuse qui vient de souffler ses 18 bougies. En parallèle, elle se sépare des joueuses qui ne lui reviennent pas. Comme à Clairefontaine, les éléments gênants sont écartés. Les filles qui ne correspondaient pas à Rougesas ou qui n'étaient pas des proies car trop hétérosexuelles se faisaient virer. Une autre joueuse a fait l'effraie de l'arrivée de l'ancienne bleue à Metz. Nous l'appellerons Julia. À Blast, elle a expliqué. Je pensais avoir une carrière dans le foot. Mais Angélique Rougesas est une personne qui fait en sorte que la vie ne se passe pas comme on le souhaiterait. Elle peut te détruire ta vie. Après avoir découvert la relation intime qu'entretenait Angélique Rougesas avec une jeune footballeuse du groupe, Julia est virée pour une fausse raison du FC Metz. Elle précise. Elle a mis la pression à d'autres filles qui savaient. Elle leur a fait la misère, les empêcher de jouer ou les prêter à d'autres équipes où elle n'avait aucune chance de percer pour les dégoûter et les forcer à partir. Comme beaucoup, Julia ne comprend pas comment Angélique Rougesas a pu être embauchée au FC Metz. Elle en est convaincue, tout le monde était au courant de ses agissements à Clairefontaine. Dans le foot, c'est impossible que quelqu'un vous dise « je ne savais pas ». Tout le monde sait tout sur tout le monde. Quand on jouait dans les clubs dans toute la France, par exemple en Bretagne, tout le monde était choqué qu'on soit coaché par Angélique Rougesas. C'était impossible que les chefs du FC Metz ne savent pas. Pour l'ancien coach, l'inaction du club Messin et de la FFF est symptomatique de l'intégralité du football féminin français. Tout le monde est mouillé dans des affaires et c'est pareil à Clairefontaine. Dans tout le milieu, on retrouve toujours les mêmes deux clans. Les hommes agresseurs sexuels et les femmes lesbiennes prédatrices. Tous savent ce que tous les autres font, si bien que c'en est devenu la normalité. Ils se tiennent entre eux, se protègent et personne n'en parle. Une jeune footballeuse, passée par le FC Metz en 2019, a subi des traitements similaires à l'Olympique lyonnais. Victime de harcèlement sexuel, le club propose tout d'abord 15 000 euros à la famille pour acheter son silence. Suite au refus des parents, l'OL, qui a l'ambition d'être un des plus grands clubs féminins au monde, renvoie la joueuse. Pour l'avocat de la famille, maître Slim Benachour, c'est le produit d'un écosystème. C'est le problème culturel du patriarcat, du paternalisme, de l'acceptation de la violence envers les femmes. Le problème que dans le sport, les limites morales ne sont pas fixées. Souvent, ce sont des gamines et des familles vulnérables sur le plan social et économique qui viennent pour la plupart des quartiers, qui sont prêtes à tout pour que les enfants réussissent. Les coachs le savent très bien. Les jeunes sont donc corvéables à merci. Vous les prenez, vous les mettez où vous voulez et vous les jetez. Un ancien membre du comité exécutif de la FFF a accepté de parler à Blast. Il raconte lorsqu'elles sont très jeunes, on rentre une forme de culpabilisation dans la tête des joueuses. On leur explique qu'il ne faut pas faire de vagues pour ne pas faire de mal au football féminin, pour ne pas empêcher les futures jeunes filles de jouer, pour que le sport continue à exister et à se développer. En 2019, Angélique Rougeas quitte le FC Metz. À 44 ans, elle devient responsable technique des jeunes et chargée des moins de 19 ans féminines de la Roche-sur-Yon, club où elle semble avoir ses entrées. Après y avoir joué pendant 6 ans, elle y a inséré certaines des jeunes qu'elle trouvait prometteuses pendant sa carrière d'entraîneuse. Angélique Rougeas est revenue cette année à porter son expérience pour que le club retrouve l'élite. On vous a donné ça quand vous étiez joueuse et que vous avez l'opportunité de rendre à un moment ce qu'elle a pu vous donner à un club. Aujourd'hui, c'est ma façon à moi de leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Une fois encore, et malgré son parcours, Angélique Rougeas se retrouve en charge de mineurs. Une fois encore, le football français marche sur la tête. Et une fois encore, la Fédé, qui n'a pas répondu à nos sollicitations, se tait. L'Omerta continue. C'est la fin de cette vidéo. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver notre article sur notre site internet. Ce genre d'enquête demande du temps, ainsi que des moyens humains, techniques et financiers. Nous n'existons que grâce à vos dons. Pour que nous puissions continuer à travailler, soutenez-nous sur Blast-info.fr. Merci et à bientôt.